Dans cette vidéo, nous allons travailler l'algorithmique et la programmation au travers d'un exercice de brevet. L'exercice de brevet en question, c'est un exercice qui est tombé en Nouvelle-Calédonie en décembre 2018. Dans un premier temps, on va parcourir l'énoncé, puis ensuite on va répondre à chacune des questions. On nous rappelle dans un premier temps comment on s'oriente dans le logiciel Scratch, pour programmer avec Scratch. Le fait que l'orientation à 90 degrés, c'est à droite, moins 90 degrés à gauche, 0 degrés en haut et 180 degrés en bas. On nous dit que le chat indique la position de départ. Très bien. Première question, on exécute le script 1 qui est ici, composé de plusieurs blocs, représenté dans l'annexe 3. Donc l'annexe 3, c'est un quadrillage comme cela, le chemin parcouru par le chat. Deuxième question, petit a, indiquer sur la copie le numéro du dessin qui correspond au script 2 qui est ici. Donc il faut choisir parmi ces trois là. Petit b, on souhaite modifier le script 2 pour parcourir le chemin suivant. Donc on veut obtenir ce résultat là, on nous demande quelles modifications il faut apporter au script 2. On peut apporter pour arriver à ce résultat là. Donc pour résoudre cet exercice, on va y aller étape par étape. Déjà il faut exécuter le script 1. Donc pour exécuter le script 1, on nous demande d'utiliser l'annexe 3. Donc l'annexe 3, elle a cette tête là. Donc c'est un quadrillage dans lequel il y a le chat au départ. Et donc on va y aller élément par élément. Donc quand on appuie sur le bouton vert, on met le stylo en position d'écriture. On se rend à 90 vers la droite. Et on avance de 80. Donc pour avancer de 80, on nous dit qu'un carreau c'est 20 unités. Donc avancer de 80, on avance de 4 unités. 1, 2, 3, 4. Donc il a fait ce trait là. Ensuite on répète deux fois. Donc quand on rentre la première fois dans la boucle, on tourne de 90, c'est-à-dire qu'on va tourner comme ça vers la gauche. Et on avance de 80. Donc ce qui nous donne comme ça. On a tourné de 90, on avance de 80. Hop, on retourne dans la boucle la deuxième fois. On retourne de 90, donc cette fois on va être par là. Et on avance de nouveau de 80. Et donc on arrive ici. Donc il fallait représenter dans l'annexe tout simplement ce que faisait le script 1. En repassant bien en couleur ou en gras en tout cas le fait d'avancer de 80. Je tourne de 90, j'avance de 80. Je tourne de 90, j'avance de 80. Donc on peut maintenant s'attaquer à la question 2 petit a. On nous demande qu'est-ce qui correspond à ce deuxième script. En fait c'est le dessin numéro 2. Pourquoi ? Alors on y va. Mettre le pas à 80. Très bien. On met le stylo en position d'écriture. On se rentre à 90. Là on est comme au 2 comme dans l'autre. On avance de 80. Donc on avance de 4. Donc le premier déjà, hop, il n'avance pas de 4 vers la droite. On peut l'éliminer. Le 2 et le 3 avancent bien de 80 vers la droite. Donc ça peut être le 2 ou le 3. Ensuite on s'oriente de 90. Donc on va aller vers le haut. Donc là il n'y a pas de problème. On met le pas à pas moins 20. Donc c'est-à-dire qu'on diminue de 20 le pas. Il est à 80, il est à 60. Donc on ne va plus qu'avancer de 60. Donc on n'avance que de 3 cases. 1, 2, 3, ça marche pour le 2. 1, 2, 3, 4, ça ne marche pas pour le 3. Donc on peut éliminer le 3. On va vérifier que le 2 fonctionne bien. Une fois qu'on avance ça, on revient. On refait un 90 vers la gauche. Donc là cette fois on va aller par là. On ne met le pas à 20 de moins. Tu es à 60, on enlève 20, on arrive à 40. Donc on avance de 40. Et comme un carreau fait 20, ça fait un avancé de 40. Donc c'est bien le script numéro 2. Le dessin numéro 2 qui correspond au script 2. Ensuite on souhaite modifier ce script pour arriver à ce dessin là. Donc on veut que, hop, une étape de plus et qu'on avance seulement de 20. Et bien en fait là c'est tout simple. Il suffit de modifier le nombre de fois où l'on répète la boucle. Au lieu de la répéter 2 fois, il suffit de la répéter 3 fois. Si je répète une troisième fois, donc j'étais là. Je vais me retourner de 90, donc j'arrivais vers le bas. Je vais mettre mon pas à pas moins 20. J'étais à 40. 40 moins 20, ça fait 20. Et j'avance de 20, c'est-à-dire un seul carreau. Donc il suffit simplement, la seule chose à modifier ici, c'est de modifier le nombre de fois où on répète la boucle. Donc voilà, c'était très simple, l'idée c'était vraiment juste d'arriver à lire et de comprendre un script d'un programme Scratch. Donc qu'est-ce qu'on a vu ? Bah qu'il faut être vigilant sur l'orientation du lutin. Ça c'est le plus difficile sous Scratch. De vraiment être attention, de vraiment faire attention et d'être très vigilant à cette orientation. Et souvent il nous est rappelé au début, parce que c'est pas quelque chose de forcément évident, surtout cette histoire de 90 degrés. Voilà, donc ça c'est important de vraiment faire attention pour savoir dans quel sens va partir le lutin. Et ensuite on nous a vu que pour comprendre ce que fait un script, c'est important d'analyser vraiment bloc par bloc et d'essayer de faire l'exercice bloc par bloc, élément par élément. Donc voilà, j'espère que cet exercice t'a permis de réviser un petit peu ce qui peut être attendu au brevet en termes d'algorithmique et de programmation. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Puis si tu veux voir l'ensemble des vidéos qui traitent plus spécifiquement des exercices de brevet, il y a une playlist sur laquelle ils sont tous recensés. Voilà, je te dis au revoir et j'espère à bientôt.